Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 741 du ZapImage. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot à l'élien sans description. Donc on va commencer directement avec le match avancé de Ligue 1 hier entre Bordeaux et Marseille. Donc Marseille n'avait pas le droit, on peut dire, à un faux port. Et ils l'ont fait hier, mais ils sont inclinés une fois de plus à Bordeaux. Donc ils sont inclinés 2-0, donc Kamano sur pénalty. Et Nicolas Dépréville ont été buteurs dans cette rencontre. Donc Marseille s'incline et manque l'occasion de repasser provisoirement devant la S Saint-Etienne. Donc Marseille a beaucoup de mal à gagner, on peut dire, du côté de Bordeaux. Parce que ça fait depuis 42 ans qu'ils ne sont pas posés en terre girondine. Donc l'OM n'a plus gagné à Bordeaux depuis le 1er octobre 1977. On est quand même en avril 2019. Ensuite, pour continuer avec eux, Marseille est plombé par sa défense. Donc en Ligue 1, cette saison, 42 buts encaissés après 31 matchs. C'est du jamais vu depuis 1984-1985. Donc gros souci en défense. Même en attaque, parce qu'hier, ils n'ont pas inscrit un but. Mais voilà, ils prennent aussi beaucoup de buts l'OM cette année. Et pour finir avec eux, l'OM, adieu la Ligue des Champions une fois de plus. L'objectif de l'OM, c'était de se qualifier en Ligue des Champions. Et une fois de plus, c'est raté. Voilà, c'est quasiment mort. Parce que les trois derniers matchs, c'est seulement un point pris sur les neuf possibles. Vous pouvez prendre l'Olympique de Marseille. On sait que c'est les derniers matchs de Ligue 1. Il ne reste plus beaucoup. C'est le dernier sprint final. Et Marseille n'est pas présent. Donc trois matchs sans victoire pour l'OM. On a juste réussi à prendre un point contre Angers. Sinon contre le PSG et contre Bordeaux. Ça a été défaite pour le club du Sud de la France. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration de Florian Thauvin. Il a dit que chaque année, c'est pareil. On ne gagne pas les matchs qu'il faut. On n'a pas fait une bonne saison. Et si on allait en Ligue des Champions, on irait pour montrer quoi. Donc voilà ce qu'a dit Florian Thauvin à la fin du match. Il a complètement dépité l'attaquant marseillais. Donc ça sera certainement sa dernière saison du côté de l'OM. Parce qu'il avait dit en début de saison, si Marseille ne se qualifie pas en Ligue des Champions, il quittera le club. Ensuite, on quitte la France. Direction l'Angleterre et du côté de Sompton qui jouait contre Liverpool. Et c'est Liverpool qui se sont imposés 3-1. Donc c'est vraiment palpitant cette fin de championnat de Première Ligue. Donc ils étaient menés 1-0 dans le match. Et grâce à Keïta, Salah et Andersena, Liverpool a fait son retard. Ensuite, on revient sur Naby Keïta. Il vient inscrire son premier but avec Liverpool 9 mois après son arrivée en Angleterre. Donc il était arrivé en provenance du RB Leipzig. Et enfin, il l'inscrit son premier but. Il est quand même rarement titulaire. Naby Keïta. Ensuite, âgé de 20 ans et 180 jours, Alexander Arnal est devenu hier le plus jeune défenseur de l'histoire de la Première Ligue et atteint de la barre des 50 matchs en championnat. Donc voilà encore une stade pour ce jeune joueur très prometteur de Liverpool. Donc déjà à 20 ans, il a déjà fait 50 matchs en Première Ligue. C'est un record pour un défenseur. Ensuite, à parler de Mohamed Salah, buteur hier, a inscrit son 50e but en Première Ligue. Donc en 69 matchs. C'est quand même pas mal comme ratio pour l'attaquant égyptien. Donc il y a des buts avec Liverpool. Enfin beaucoup et quelques-uns avec son ancien club de Chelsea. Et pour finir avec le championnat anglais, regardez les matchs restants pour Liverpool et pour Manchester City. Parce que ça va être très serré, je vous l'ai dit. Donc vu qu'ils ont gagné hier, Liverpool repasse devant Manchester City. Mais voilà, Manchester City joue aujourd'hui en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Donc leur match de championnat est décalé ultérieurement. Donc si les deux équipes gagnent tout, Liverpool terminerait quand même deuxième de Première Ligue avec 97 points. Ce serait quand même énorme qu'une équipe termine avec autant de points, mais terminerait quand même deuxième de son championnat. Donc ça va être vraiment très serré jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. Officiel Lionel Messi a été élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars. Donc Messi une fois de plus, meilleur joueur du mois, on peut dire, dans le championnat espagnol. Il a vraiment des stats incroyables cette saison. Ensuite, on continue avec Bartomeu, le président du Barça. Sur Lionel Messi, il a dit que Messi est un homme d'un club. Sa relation avec le Barça va durer éternellement. J'utilise l'exemple de Pelé qui était toujours à Santos. Nous voulons que Messi soit toujours au Barça. Tout simplement, le président du Barça aimerait que Messi finisse sa carrière au FC Barcelone. Donc il parle d'une prolongation. Il a dit que nous aimerions prolonger Messi. Il lui reste deux saisons de contrat. Mais oui, je crois qu'il est encore jeune. Nous le voyons constamment dans ce qu'il apporte, comme il innove dans son jeu. Donc voilà, le Barça va replonger une fois de plus le génie argentin. Ensuite, jetez un petit coup d'œil à la Une Journale Mondo Deportivo en ce 6 avril. Donc ce soir, un gros choc les gars en Liga. C'est le premier qui reçoit son dauphin. Donc le Barça qui reçoit l'Atletico de Madrid. Donc Liga, la décision. Donc actuellement, je crois qu'il y a 8 points d'écart entre le Barça et l'Atletico. Donc le match ce soir se déroule au Camp Nou. Donc si le Barça gagne ce soir contre l'Atletico, ça fera 11 points d'écart. Donc un triomphe de l'Ograna aujourd'hui au Camp Nou. Placerait l'Atletico en 11 points et le titre condamné. Donc voilà, s'il gagne ce soir, le Barça, on peut dire, serait quasiment champion cette année. Donc Dembélé ne jouera pas. Costa et Morata sont disponibles. Griezmann garantit la curiosité. Parce que Griezmann, on entend des rumeurs qu'il pourrait aller du côté du Barça à lui. Vraiment de faire un gros match pour que le Barça veuille l'acheter dans quelques mois. Ensuite, on continue avec une très grosse info en provenance d'Espagne. Donc Eden Hazard n'a jamais été aussi proche du Real Madrid. Donc la presse espagnole annonce un accord imminent entre Chelsea, le Real Madrid et Eden Hazard pour le prochain Mercato. Donc regardez la Una Journal Marca aujourd'hui. Donc le Real Madrid et Chelsea auraient trouvé un accord autour de 100 millions d'euros pour Eden Hazard. Le Belge serait déjà à la recherche d'une maison à Madrid. Et il devrait signer pour les 6 prochaines saisons du côté du Real Madrid. Donc 100 millions d'euros. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire que ce n'est pas beaucoup pour Eden Hazard. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est l'année prochaine en juin 2020. Donc c'est pour ça que 100 millions d'euros pour une année de contrat qui lui reste à Chelsea, c'est quand même pas mal d'argent. Donc voilà, le Real Madrid, Chelsea et Hazard, normalement, on serait d'accord. Et Hazard, on peut voir qu'il cherche déjà une maison du côté de Madrid. Il devrait signer pour les 6 prochaines saisons. Donc voilà, les gars, la grosse info de la journée. Et pour finir avec lui, une déclaration de Zidane sur Eden Hazard. Il a dit, Hazard est un joueur que j'ai toujours apprécié. Comme tout le monde le sait, c'est un joueur qui a joué en France, que j'ai beaucoup regardé et que je connais personnellement. C'est un joueur fantastique. Donc ça sent vraiment, on peut dire, très bon pour le joueur belge du côté de l'Espagne. Ensuite, on continue avec Zinedine Zidane. Il sera sur le banc du Real Madrid pour la centième fois ce week-end face à Ebar ce soir à 20h45, le match du Real Madrid. Donc vous savez qu'il a déjà entraîné à le Real Madrid pendant 3 saisons. Il a repris l'équipe il y a un peu moins d'un mois. Et ce soir, ça sera son centième match sur le banc du Real. Et pour finir avec lui, avec Zinedine Zidane, à propos de Luka Modric, parce qu'il a fait une conférence de presse, il a dit, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Même si ça me désole, Modric méritait largement le ballon d'or de par son attitude, sa très belle saison et son talent. Donc pour Zinedine Zidane, le ballon d'or de Modric obtenu il y a quelques mois, c'est mérité à 100%. Ensuite, une déclaration de Guti, ancien joueur du Real Madrid à propos de Ronaldo et Messi. Il a dit, c'est incroyable de constater qu'à l'époque de Messi, Cristiano Ronaldo a pu remporter 5 ballons d'or. Il a été très fort comme il l'a montré au Real Madrid. Ça peut être l'inverse, ça peut être la même chose pour Cristiano Ronaldo. C'est quand même incroyable que Lionel Messi a remporté 5 ballons d'or sous l'air Cristiano Ronaldo. C'est quand même les deux meilleurs joueurs de la planète. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, Allegri a donné des nouvelles de la blessure de Cercet. Il a dit, Ronaldo va mieux, les signaux sont positifs à 5 jours de l'Ajax Amsterdam. Le match ultra important de Ligue des Champions. Ensuite, regardez le classement des joueurs ayant inscrit le plus de Coufran en carrière. Donc le joueur qui a inscrit le plus de buts sur Coufran direct, c'est Juninho, l'ancien milieu lyonnais. 77 buts quand même dans sa carrière sur Coufran. C'est quand même incroyable cette stat devant Pelé, l'ancien brésilien Ronaldinho, 3ème. A égalité avec les gros taglis, je ne connais pas du tout. On peut voir que Ronaldo 53 et Messi 48. Donc voilà, le classement des meilleurs tireurs de Coufran de la planète. Ensuite, on a parlé de De Rossi, le milieu de l'Ajax Roma. En fin de contrat, en juin prochain, pour rejoindre la MLS après 18 ans passés du côté de Romain. Donc Los Angeles FC, actuel leader de la MLS, serait intéressé pour faire venir l'Italien. Donc il a fait toute sa carrière du côté de l'Ajax Roma. Voilà ce milieu de Rossi. Donc il pourrait finir sa carrière, pourquoi pas, en MLS. Ensuite, on continue avec le football italien. Une très belle initiative du club de la Fiorentina. Donc les dirigeants de la Fiorentina ont décidé de renouveler à Ville le contrat de Davide Astori. Son salaire sera versé à sa famille et permettra d'assurer l'avenir de sa femme et de ses enfants. Très belle décision. Donc vous vous souvenez, c'était le milieu et capitaine de l'équipe de la Fiorentina, décédé d'une crise cardiaque. C'était en janvier, je crois, 2018, l'année dernière. Donc voilà, la Fiorentina a pris une décision de verser toute sa vie, on peut dire, son salaire qu'il avait de footballeur à sa famille. Donc vraiment très belle initiative du club italien. Ensuite, on a parlé de Roao Mendes, 14 ans, fils de Ronaldinho, a signé un contrat avec le Creux Zéro. Donc pour se faire tout seul, le joueur a effectué des tests en masquant son identité et ne pas passer pour le pistonner. Il avait d'ailleurs effectué des tests avec le PSG à Brasilien. Donc là, il y a une petite info sur le fils de Ronaldinho. Donc il a enfin signé son premier contrat professionnel. Donc il a fait tout ça, on peut dire, en masquant son identité. Pas que les recruteurs voient que c'est le fils, bien sûr, de Ronaldinho et qu'il soit pistonné. Ensuite, une déclaration de Niko Kovac. Donc c'est l'entraîneur du Bayern Munich qui l'a dit aujourd'hui pour réussir. Et je vais prendre la France comme exemple. Il faut un joueur comme N'Golo Kante. Il fait le ménage partout où il passe. Le Real Madrid a aussi ce genre de joueur. Je pense à Casemiro. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas un joueur comme lui. Donc dans l'effectif du Bayern Munich, Nicolas, ce qu'a dit, Kovac. Il espère recruter, pourquoi pas pour le prochain Mercato, un joueur du style de N'Golo Kante ou Casemiro pour que le Bayern Munich soit encore une équipe plus forte que les années précédentes. Ensuite, la France brille après sa victoire en Coupe du Monde. Regardez le classement FIFA de la France depuis 2001. Donc souvent, on a squatté quand même les places, on peut dire, en tête du classement FIFA. Donc cette année, on est deuxième derrière la Belgique. Bon, des fois, il y a des années comme en 2015, on a dégringolé à la 25e place du classement FIFA après la Coupe du Monde au Brésil. Donc voilà les gars, le classement de la France depuis l'année 2000. Ensuite, il a 14 ans, Harry Kane et une coéquipière du centre de formation prenaient une photo avec David Beckham. Aujourd'hui, Harry Kane est le capitaine de la sélection anglaise et il s'est marié avec la jeune fille de la photo. Donc, on a une petite info sur ces trois personnes. Ensuite, un joueur amateur italien de 55 ans disputait le dernier match de sa carrière dimanche dernier. Pour faire ses adieux, le joueur a simulé un kidnapping en plein match. Donc, écoutez ce qui s'est passé. Donc, en effet, un hélicoptère s'est posé dans le rond central pendant le match. Puis, les hommes cagoulés et armés sont sortis de l'hélico et ont kidnappé le joueur en le faisant monter à bord de l'appareil avant de repartir. Donc, une scène complètement dingue qui s'est passée le week-end dernier en Italie. Et pour finir ce zap-image, les gars, on va terminer avec Liverpool et Manchester City. Donc, il ne reste plus beaucoup de matchs. Je crois qu'il reste 7 journées, on peut dire, en première ligue. Donc, pour vous, tout simplement, qui sera champion d'Angleterre cette année ? Donc, vous mettez tout ça en commentaire. Donc, moi, je mettrai une pièce quand même sur l'équipe de City. Donc, voilà, les gars, la fin des zap-image 741. Donc, si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 742 demain. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz